Merci pour ce petit rappel du cours de physique. Merci également pour nous avoir montré les installations qu'il y a dans votre centre de recherche. Et finalement, je me rends compte, après votre présentation, que les sciences pour l'ingénieur, qui est la discipline qu'enseignent ces professeurs, et la physique, travaillent en parfaite synergie. Parce que les innovations technologiques auxquelles on peut penser vous permettent en physique d'aller plus loin, et les défis que vous vous posez sont pour nous l'occasion d'imaginer des solutions technologiques nouvelles. Y a-t-il des questions ? Catherine ? Oui, merci pour cet exposé passionnant. Est-ce que, alors, puisqu'on parle d'énergie aujourd'hui, est-ce que, quel est le plus gros poste énergétique, et, vu que c'est quand même très consommateur, est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire de la nouvelle physique sans peut-être utiliser autant d'énergie ? Les plus gros postes énergétiques, ce sont clairement les accélérateurs, soit donc, parce qu'il faut créer ces champs magnétiques pour faire tourner, si vous voulez, pour conduire les particules sur leur orbite. Donc, c'est ça qui mange énormément de puissance. Donc, il y a toute la chaîne des injecteurs, qui sont eux des aimants chauds, qui mangent de l'énergie. Et puis, la chaîne des... Et après, pour le LHC, c'est un peu différent. L'accélérateur ne mange plus de puissance, mais c'est le refroidissement qui en mange énormément. Donc là, maintenant, bon, pour la physique des accélérateurs, et si vous voulez pousser l'énergie, je ne vois pas comment on pourrait baisser la consommation d'énergie de façon significative. Maintenant, il y a d'autres domaines de la physique un peu connexes, avec lesquels on collabore énormément, qui sont, par exemple, qui utilisent l'accélérateur fourni gratuitement par l'univers, qui est la détection des particules, des rayons cosmiques. Et il y a une... C'est ce qu'on appelle l'astro... Ou bien l'astroparticule, maintenant, on appelle ça. Il y a toute une science. Il y a tout un tas de grands détecteurs qui étudient, et qui pourraient aussi étudier... Alors, ce ne sera pas... C'est un peu différent, parce que vous n'êtes pas capables de contrôler vraiment les conditions. Là, vous êtes obligés de mesurer ce qui vous tombe du ciel. Mais il y a tout un programme de physique hors accélérateur qui adresse les mêmes questions, si vous voulez. Donc, on travaille ensemble. Et ces gens-là, je suppose qu'ils doivent peu consommer de l'énergie, puisque l'accélérateur, il a été fait par le cosmos. Merci. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci encore, M. Bloch. Merci à tous les intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir.